Ici, j'ai deux très beaux pendentifs, l'un en or, l'autre en argent. Chacun représente un dragon sous un style différent. Un graphisme du 15e siècle face à un graphisme inspiré du 12e. Mais les deux utilisent en tout cas la technique de l'émail. En ce qui concerne la terminologie, l'émail est dit cloisonné lorsqu'un fil métallique vient le délimiter, sur le champ d'un bijou par exemple. Il est dit champ-plevé lorsqu'il est déposé dans des zones qui ont été creusées dans le métal à l'aide d'échoppe et de burin. Il y a évidemment différentes manières de travailler l'émail. Il se présente sous la forme de poudre, vous en avez ici quelques exemples. On les applique au tamis. Ou bien à l'aide de spatules. Pour décorer bijoux et objets. Que ce soit sur cuivre, sur or ou sur argent, on fonctionne un petit peu de la même manière. Le support est préparé. On travaille une forme avec un fil qui va être soudé au support, puis rempli à l'aide d'émail. Une cuisson à haute température va permettre de vitrifier l'émail et de transformer donc cette poudre en une surface vitreuse, opaque ou transparente. Ça dépendra bien sûr de la composition des émaux. L'émail c'est vraiment toute une poésie, que ce soit sur la céramique ou bien sur le métal. C'est vraiment une matière précieuse et qui va durer dans le temps. Elle va garder son éclat, il sera toujours subtil. Il pourrait être profond ou intense. Je vous l'ai dit, c'est vraiment de la poésie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ainsi qu'un petit commentaire, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501